Durant la seconde guerre mondiale, deux types d'armes ont bouleversé le paysage de la guerre maritime, le sous-marin et le porte-avions. Alors quoi de mieux qu'un sous-marin porte-avions ? La marine japonaise s'est très rapidement intéressée à l'aviation navale, que ce soit avec le transporteur d'hydravion Wakamiyo, qui est crédité de la première attaque aéronavale de l'histoire, en septembre 1914, ou avec le Osho, en 1922, premier porte-avions HP au monde. En 1925, la marine japonaise commence à étudier la possibilité de monter un petit avion de reconnaissance sur un sous-marin, le sous-marin HMS M2 britannique, reconverti comme porte-avions sous-marins, une première mondiale la même année. On n'est probablement pas étranger à ça. Le but était d'augmenter significativement les capacités de reconnaissance et de détection de ces sous-marins, surtout au vu de l'immensité de l'océan Pacifique. Trouver un navire à partir d'un sous-marin s'y apparente rapidement à chercher une aiguille dans une botte de foin. À une époque où le radar est encore quasiment de la sans-fiction, l'avion est la solution parfaite. La marine acquit un Kaspar U1 allemand et un Parnal Pétonglé, les premiers avions de reconnaissance sous-marine au monde. Ils servirent ainsi de base à deux prototypes, qui donneront le Yokosukon en 1939. Et en 1931, rentrent en service le sous-marin I-5, premier sous-marin porte-avions de la marine japonaise. Durant la guerre du Pacifique, en janvier 1942, Yoshio Suzuki, sur une idée de l'amiral Isoloku Yamamoto, commandant-chef de la flotte combinée japonaise, proposant un concept totalement nouveau. Et un sous-marin capable d'emporter des avions, non plus pour des missions de reconnaissance, mais pour des bombardements et des attaques directes. Il s'agit du projet Sentokugato Sensuikan, que l'on peut traduire par sous-marin spécial, devenant par la suite la classe I-400. L'amiral Yamamoto avait eu l'idée de tel sous-marin peu après l'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941. Pour lui, le Japon devait porter la guerre sur le continent américain. Seule chance pour espérer l'emporter. Il planifia alors des attaques aériennes contre des villes situées le long des côtes ouest et est des Etats-Unis. Pour ce landre, Yamamoto prévoit la construction de 18 sous-marins, capables d'effectuer au moins 3 allers-retours vers la côte ouest des Etats-Unis sans ravitaillement, ou un aller-retour vers n'importe quel point du globe, soit une autonomie de 30 000 miles nautiques et 4 mois de voyage sans ravitaillement. Ils doivent également être capables de stocker et lancer au moins deux avions d'attaque, armés d'une torpille ou d'une bombe de 800 kg. Ces sous-marins sont ainsi spécifiquement conçus pour attaquer furtivement la côte est des Etats-Unis, visant des villes comme Washington ou New York. Dès le 17 mars 1942, les plans de conception des sous-marins sont finalisés. Mais le 20 juin 1942, après la lourde défaite de la bataille de Midway, un groupe d'officiers se réunit à bord du Yamato, navire amiral de la flotte. Lors de cette réunion, il est décidé de réviser fondamentalement l'armement militaire. Les I-400 doivent désormais avoir un déplacement type de 3530 tonnes et une vitesse de 19,69. La construction du I-400 commence finalement au chantier naval de Coulet le 18 janvier 1943. Cependant, après la mort de Yamamoto en avril 1943, le nombre de sous-marins est réduit, de 18 à 9 puis à 5. Pour compenser cette réduction drastique, le nombre d'avions par navire est porté à 3. Finalement, seuls les I-400 et I-401 rentrèrent en service actif. Le I-402 fut achevé le 24 juillet 1945, 5 semaines avant la fin de la guerre, et n'eut pas le temps de prendre la mer. Le secret de l'existence de ces sous-marins fut si bien gardé que les alliés n'ont appris leur existence qu'après la fin de la guerre. De par ses dimensions, la classe I-400 était la classe de la démesure. Ces sous-marins faisaient 122 mètres de long sur 12 de large pour une hauteur de 7 mètres. Ils étaient donc quasiment 30% plus longs que les sous-marins américains de classe gâteau, principale sous-marin de la marine américaine, ce qui en fait facilement le plus grand sous-marin de la seconde guerre mondiale. Ils sont restés les plus grands sous-marins au monde jusqu'à l'apparition des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dans les années 1960. Avec de telles dimensions, ils étaient également évidemment incroyablement lourds, avec un déplacement à pleine charge en immersion de 6560 tonnes, soit le double de la classe gâteau, un record pour un sous-marin non nucléaire qui n'a été battu que récemment, avec le sous-marin chinois de type 32 et ses 6600 tonnes mis en service en 2012. La section transversale de sa coque pressurisée avait une surprenante forme unique en huit, lui donnant la résistance et la stabilité nécessaires pour supporter le poids de son hangar à avion. Pour propulser ces monstres, ils étaient équipés de 4 moteurs diesel de 2250 chevaux pour la navigation en surface et 2 moteurs électriques de 2100 chevaux en plongée, leur permettant d'atteindre presque 19 nœuds en surface et 6,5 nœuds en immersion, soit environ 2 nœuds de moins que la classe gâteau. Ils étaient donc assez lents, mais en même temps ils n'avaient pas été conçus pour la vitesse. En échange, ils transportaient suffisamment de carburant pour faire une fois et demi le tour du monde, pouvant ainsi théoriquement attaquer n'importe où à travers le monde et revenir tranquillement au Japon sans ravitaillement. Mais forcément, ces dimensions traînaient de gros inconvénients. Les I-400 étaient peu maniables en surface en raison de leur petit gouvernail et avaient une importante prise au vent, les faisant facilement dévier de leur trajectoire par vent fort. La profondeur maximale d'immersion de 100 m était supérieure à la plupart des sous-marins utilisés durant la guerre, mais n'était que de 82% de sa longueur totale. Ce qui pouvait évidemment poser des problèmes si le sous-marin plongeait à un angle trop élevé. Le temps de plongée de 56 secondes était, comme sa taille, très long. Le double des sous-marins américains, rendant les I-400 particulièrement vulnérables aux attaques aériennes s'ils étaient engagés en surface. Surtout que leur taille les rendait facilement détectables au radar, ou même simplement visuellement. Mais ils étaient de toute façon conçus pour faire surface, lancer leurs avions, puis replonger immédiatement avant d'être détectés. Ça peut tout de même rapidement devenir problématique si le sous-marin est détecté alors qu'il est en train d'envoyer ou récupérer ses avions. Ainsi, il fut fortement armé pour un sous-marin. Sur le hangar se trouvaient trois canons automatiques type 96 de 25 mm triple canon et un type 96 simple canon sur le kiosque pour la défense anti-aérienne ainsi qu'un impressionnant canon type 11 de 140 mm pouvant engager un navire à 15 km de distance. Ils possédaient également huit lances torpilles montées à l'avant. Ils étaient là surtout pour la défense, le sous-marin n'ayant pas vocation à engager directement le combat. En défense passive, on trouvait deux ensembles parallèles de câbles de démagnétisation allant de la poupe à la prouve destinés à empêcher le déclenchement des mines magnétiques. Un revêtement anéchoïque spécial fait d'un mélange de gomme, d'amiante et d'adhésif était appliqué sur la coque pour absorber les ondes des sonars ennemis et réduire le bruit des machines, réduisant ainsi théoriquement la détection en immersion. On ignore cependant son efficacité réelle. Ils étaient également équipés de deux radars. L'utilisation de radars était alors très récent sur les navires japonais, lui permettant de détecter des avions jusqu'à 50 km. En avril 1945, le I-401 se retrouva en réparation à coulée après avoir été endommagé par une mine. Il fut alors décidé d'en profiter pour l'équiper d'un snorkel fourni par les Allemands. Ce dispositif lui permettait de faire tourner ses moteurs diesel et de recharger ses batteries tout en restant à profondeur de périscope. Un avantage certain pour un sous-marin. Mais la caractéristique unique de la classe I-400, c'est bien sûr son hangar à avion. Situé sur le pont supérieur, ce hangar étanche de forme cylindrique mesuré 31 mètres de long pour 3,5 mètres de diamètre, la porte d'accès extérieure pouvait être ouverte hydrauliquement de l'intérieur ou manuellement de l'extérieur. Les 4 marins chargés de la préparation ou récupération des avions pouvaient donc rester un certain temps à l'intérieur, permettant un gain de temps. A l'origine, ce hangar devait être plus petit et n'accueillir que 2 hydravions. Mais durant la construction, en 1943, le plan fut revu pour compenser la réduction du nombre de sous-marins à construire. Il fut ainsi rallongé de 10 mètres afin de pouvoir recevoir 3 appareils. Les I-400 devaient initialement être équipés du tout récent bombardier embarqué Yokosuga, mais ce fut considéré comme peu pratique vu les dimensions de l'appareil. Il a donc été décidé de développer un tout nouvel appareil, spécialement pour les I-400, l'Eichi M6O Ceylan. Le Ceylan pouvait transporter une bombe ou une torpille de 800 kg sur 1200 km à 296 km heure avec une vitesse maximum de 474 km heure. Lorsqu'il était déployé, l'avion avait une envergure de 12,26 m et une longueur de 11,60 m. Pour rentrer dans les trois hangars, les flotteurs étaient retirés, les ailes tournées à 90 degrés et pliées hydrauliquement contre le fusage, ce qui était alors sans précédent dans la marine japonaise. Les stabilisateurs horizontaux et le haut de la dérive étaient repliés de sorte que le profil général de l'avion se trouve dans le diamètre de son hélice. Les appareils étaient lancés à partir d'une catapulte à air comprimé de 26 mètres intégrée à l'avant du pont. L'objectif était que les trois avions soient montés et lancés en 30 minutes. Mais avec l'I-400 bien entraîné, il fut possible de réduire ce délai à 15 minutes. Après leur lancement, le sous-marin devait plonger et rester sur place pour permettre aux avions de revenir dans la zone où ils se poseraient sur l'eau grâce à leur flotteur et seraient remontés à bord avec une grue. Ce qui n'est globalement pas bien différent des hydravions de reconnaissance des croiseurs japonais. A la grosse différence tout de même que les pilotes devaient réussir à retrouver leur sous-marin en immersion. Ça, c'était la procédure standard pour laquelle il a été conçu. Mais en cas d'urgence, les hydravions pouvaient être lancés sans leur flotteur. Au retour, ils devraient alors amérir. Dans ces conditions, il était alors impossible de récupérer l'appareil. Les avantages étaient l'important gain de temps qui évite l'installation des flotteurs et la récupération des avions. Cela réduisait également le poids et l'important de traîner des flotteurs, entraînant une plus grande vitesse possible, une meilleure autonomie en carburant et une détectabilité plus faible. Techniquement, les appareils pouvaient donc être lancés et complètement abandonnés à leur sort, permettant aux sous-marins de quitter rapidement la zone, typiquement pour une attaque kamikaze auxquelles l'améroté avait de plus en plus recours. Comme on l'a vu, la classe E400 fut conçue pour attaquer l'Amérique du Nord. Avec 18 unités, ils auraient pu effectuer des attaques surprises sur des sites industriels ou économiques, des infrastructures de transport, des centrales électriques ou d'approvisionnement en eau potable ou encore des grands centres urbains. En plus des dégâts matériels, tout cela ne manquerait pas de créer de vastes mouvements de pannées que dans la population. Le but étant de déstabiliser le pays et perturber l'outil de production américain. Il semble même que les japonais pensaient que cela pourrait retirer toute envie de combattre aux américains. Si Zoloku, Yamamoto avait conçu un audacieux plan pour attaquer New York, Washington et d'autres grandes villes, quand le premier E400 fut lancé en janvier 1944, le climat avait bien changé et la meilleure auté avait des priorités bien plus urgentes que des frappes de harcèlement. Dès le mois d'août 1943, le capitaine Chikao Yamamoto et le commandant Yasuo Fujimori eurent l'idée d'utiliser les I400 pour attaquer les écluses du canal de Panama afin de couper les lignes de ravitaillement américaine vers l'océan Pacifique et empêcher le transfert des navires qui devraient alors faire un long détour. De par son importance stratégique cruciale, le canal était évidemment solidement fortifié, surtout depuis l'attaque de Pearl Harbor. Cependant, à mesure que la guerre avançait et que les forces de l'axe perdaient en capacité offensive, la sécurité autour du canal devenait de plus en plus laxiste. En janvier 1944, grâce aux informations d'un prisonnier de guerre américain, les japonais apprirent que les patrouilles aériennes avaient pratiquement cessé. Les américains considérant qu'aussi bien les allemands que les japonais n'avaient plus la capacité à attaquer le canal. Le nombre de I-400 étant fortement revu à la baisse, Fujimori proposa que les I-13 et I-14 alors en construction soient modifiés pour pouvoir embarquer deux Célans chacun. Le plan d'attaque du canal prévoyait que les quatre sous-marins traversent le Pacifique en direction de l'Est jusqu'au golfe de Panama et à 185 km au large des côtes équatoriennes lanceraient leurs avions de nuit. Les Salans sans flotteur voleraient à une altitude de 4000 mètres le long de la côte colombienne jusqu'aux environs de Colom. Ils tourneraient ensuite vers l'ouest puis effectueraient leur approche finale des écluses à l'aube. Après avoir terminé leur bombardement, les appareils devaient retourner au point de rendez-vous et amérir à côté des sous-marins qui récupéraient les pilotes. vers avril 1945, le capitaine Alizumi, le pilote chargé de mener l'attaque, décida que les pilotes devaient plutôt effectuer une attaque kamikaze. Selon lui, les chances de réussite auraient été bien plus grandes. Mais l'idée était loin de plaire à tous les pilotes, si bien que les deux options restèrent envisagées. Avec la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, il était évident que la flotte alliée, actuellement dans l'Atlantique, arriverait prochainement dans le Pacifique. Il fallait donc agir rapidement. Le 5 juin 1945, les quatre sous-marins arrivèrent à Nanoa 1, où une maquette en bois grandeur nature des portes de l'écluse avait été construite. Les nuits suivantes, les équipages s'entraînèrent à l'assemblage, au lancement et à la récupération des avions. Et à partir du 15, les pilotes ont fait des exercices de bombardement. Le 20 juin, tout était prêt et l'opération pouvait commencer. Mais avant que l'opération ne débute, Okinawa tomba. Ce n'était désormais plus qu'une question de temps avant que les alliés ne lancent une attaque massive sur le Japon. L'amirauté conclut que l'attaque sur le canal n'aurait que peu d'impact sur l'issue de la guerre et qu'une action plus directe était nécessaire. la plupart des navires s'étant déjà déplacés vers l'océan Pacifique. A ce moment, 15 porte-avions américains s'étaient rassemblés sur l'atoll d'Uliti en vue de préparer une série de raids sur le territoire japonais. Ce fut la nouvelle cible des I-400. L'opération devait se dérouler ainsi. Après des vols de reconnaissance d'avions provenant des I-13 et I-14, les I-400 et I-401 devaient lancer leurs avions avant le lever du jour pour une mission kamikaze contre les porte-avions américains. Les appareils, équipés chacun d'une bombe de 800 kg boulonnée au fuselage, devaient voler à moins de 50 mètres au-dessus de l'eau pour éviter la détection radar et les chasseurs américains. Au cas où ils seraient tout de même repérés, il fut décidé de les repeindre en argent avec des étoiles américaines et des insignes en forme de bar couvrant les Nomalu. Une initiative qui déplut fortement aux pilotes, certains estimant que c'était tout aussi inutile qu'insultant de devoir voler et mourir sous le drapeau américain ainsi que déshonorant pour la marine impériale. Après l'attaque, les I-400 et I-401 devaient se ravitailler à Hong Kong, embarquer six nouveaux avions et après avoir rejoint les I-13 et I-14, lancer d'autres attaques de ce type sur la flotte américaine. L'attaque fut planifiée pour le 17 août à 3 heures du matin. Mais finalement, encore une fois, rien ne devait se passer comme prévu. Le I-13, parti pour truck le 11 juillet, n'atteignit jamais sa destination. Le 16 juillet, il fut repéré en surface et endommagé par des avions américains, puis achevé par les grenades sous-marines d'un croiseur. Le I-400 arriva lui en toute sécurité au point de rendez-vous au large d'Uliti le 14 août et attendait tranquillement le I-401 lorsqu'il reçut le message de l'empereur annonçant la capitulation du Japon. Quelque peu confus comme on peut facilement l'imaginer, il y a eu un moment de fautement, le capitaine se demandant s'il devait tout de même mener l'attaque comme prévu. Finalement, il décida de faire demi-tour, non sans jeter torpilles et avions à la mer pour éviter leur récupération par les américains. Lorsque le I-400 se rendit au destroyer américain USS Blue, l'équipage fut stupéfait par sa taille. Personne n'avait pensé que les japonais auraient eu la capacité de construire un tel monstre. En route pour rejoindre le I-400, le I-401 reçut en même temps que lui le message de l'empereur, mais reçut également des ordres contradictoires d'amiraux qui refusaient d'abandonner la guerre. Le capitaine, Tatsunosuke Arizumi, choisit d'obéir à ces derniers, mais changeant ensuite d'habits. Honteux de la défaite et craignant d'être jugé comme criminel de guerre, lui qui était surnommé par les anglais le boucher pour avoir exécuté des naufragies civiles, se suicidant avant l'arrivée du I-401 au Japon. Parmi les opérations à être imaginées pour être confiées au I-400, figure l'opération Yusakura Saxen, opération fleur de cerisier dans la nuit. Derrière ce nom, ma foi très politique, se cache ni plus ni moins une attaque bactériologique contre des populations civiles. Imaginée par la tristement célèbre unité 731, le 26 mars 1945, l'opération prévoyait le lâchage sur la région de San Diego en Californie du Sud le 22 septembre 1945 de puces porteuses de virus pathogènes telles la peste depuis les hydravions des I-400, dans l'espoir que l'infection qui en résulterait se répandra à l'ensemble du littoral occidental. L'opération fut bien heureusement annulée in extremis avec la reddition du Japon le 15 août. Selon les experts, la classe I-400 modifia considérablement l'image des sous-marins. Avant eux, les sous-marins n'étaient considérés que comme des armes anti-navières. Pouvoir frapper des cibles terrestres ouvrait de tous nouveaux horizons. C'est en quelque sorte l'ancêtre des sous-marins lanceurs d'engins. A la fin de la guerre, trois sous-marins de classe I-400 avaient été construits et tous les trois y ont survécu. Le I-402 avait été modifié pour le transport de carburant et n'était rentré en service qu'en juillet 1945. Les américains les étudièrent et envisagèrent même un temps d'utiliser les I-400 et I-401 dans leurs propres marines. Sauf que pendant ce temps, les soviétiques apprirent leur existence et envoyèrent un message pour annoncer qu'ils envoyaient une équipe d'inspection pour les examiner. Pour empêcher ça, les américains les envoyèrent à Hawaï et après une inspection plus poussée, les abordèrent. Le 4 juin 1946 afin d'empêcher que leur technologie ne tombe entre les mains des soviétiques. Une guerre venait tout juste de se terminer que déjà une autre s'annonçait. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. pour une autre vidéo.